Alors nous sommes toujours dans notre même démentier, un jeune enflammé par le feu de l'Esprit pour impacter sa génération. Est-ce que tu es prêt ce soir à être impacté par la puissance du Saint-Esprit ? Ton amène devait être différent parce que tu as fait le soir, on nous a parlé de la soif, on nous a parlé de désirer. Hallelujah ! Hier lorsqu'on a commencé il y avait des regards qui se parandèrent. Ce soir que ton regard ne se balade pas, alléluia. Et ce soir mon regard ne doit pas se balader. Parce que le temps que la personne qui sera à côté de toi va bénéficier de la grâce pour aller impacter. Toi tu vas être l'enprimé de regarder, c'est qu'un chien qui a bougé, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui qui est rempli. Tu n'es pas venu pour ça ce soir, ni je ne suis pas venu pour X ou Y ce soir. Je suis venu pour recevoir. Et tu vas recevoir. Et tu vas recevoir. Comme sous terre, vous recevrez une puissance. Pas n'importe quelle puissance. Alléluia ! Vous recevrez une puissance. Et voilà pourquoi, moi, personnellement, je suis venu avec cette soif. Parce que je sais que si la puissance de Dieu abonde en moi, je vais accomplir des choses extraordinaires avec la grâce de Dieu. Et je sais que si la puissance de Dieu abonde en nous, nous allons accomplir avec la grâce de Dieu des grandes choses. Voilà pourquoi ce soir, nous allons passer du temps dans la prière. Bien-aimé, celle qui est à côté de toi ne priera pas pour toi. Elle priera pour elle-même parce qu'elle a son désir. Alléluia ! Elle priera parce qu'elle a son désir que le ciel s'ouvre en sa faveur. Nous, vous recevrez une puissance. Nous prenons nos Bibles dans Acte 1, verset 8. Que celui qui a la poêche est rempli du feu de l'esprit, lit la parole de Dieu avec force et puissance. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Que ton âme ne soit plus forte que celui que tu donnes. Amen. Prenons place. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous allons recevoir une puissance. C'est parce que le Saint-Esprit veut remplir ce soir. Le Saint-Esprit survenant sur chaque jeûne. Et au sortir de ce moment, nous allons être ses témoins. De la grâce de la grâce qu'il aura des puissances. Pourquoi j'ai intitulé le thème de ce soir, mais vous recevrez une puissance. C'est parce que le Saint-Esprit veut remplir ce soir, par sa puissance, par son feu, un jeûne qui a le désir ce soir. Amen. Je ne sais pas avec quel désir tu es arrivé ici depuis mercredi. Mais si tu es venu mercredi, jeudi, vendredi, tu as bravé la pudière pour être là. C'est que tu as cette soif. Je sais que tu as cette soif de ne plus devenir ce même jeûne. Je sais que tu as cette soif de ne plus être ce même jeûne. Je sais que tu as cette soif de ne plus être ce même jeûne. Je vais être un jeûne renouvé. Pour comprendre ce verset, il faut remonter un peu plus loin. Jésus s'adresse aux apôtres. Après la résurrection de Jésus, il a passé encore quelques temps avec les apôtres. Alléluia. Et comme il s'apprêtait à aller au ciel, il les a donné une recommandation. Et ce soir, le Saint-Esprit, Dieu nous donne une recommandation aussi. Il a dit aux apôtres, ne quittez pas le lieu où vous êtes. Alléluia. Après que je sois partie, ne quittez pas le lieu que vous êtes. Voilà pourquoi je dis, nous sommes ici depuis mercredi. Nous sommes aujourd'hui à Fondredi. Est-ce qu'on a quitté celui-là ? On est resté là, pourquoi ? Parce qu'on a une soif. Et les apôtres n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas raisonné. Que Seigneur, on a passé du temps avec toi. Comment est-ce qu'on va faire après ton départ ? Puisque le Seigneur les avait déjà promis une puissance. Alléluia. Il a dit, ne quittez pas le lieu où vous êtes. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que lorsque je vais partir, je ne vais pas vous laisser seul. Je ne vais pas vous laisser sans rien. Je ne vais pas vous laisser vite. Je ne vais pas vous laisser bien. Qu'ils avaient déjà quelque chose. Mais il fallait encore qu'ils reçoivent encore en abondance. Pour que ceux qui avaient, les amènent encore, aller encore plus dans les hauteurs. Pour aller dans les différentes villes que le Seigneur les avait dit. Amen, Amen. Et pour comprendre la suite de ce message, de ce verset. On voit que la promesse, les instructions que Dieu les avait données, c'est accompli dans un acte de lui. On dit, ils étaient tous réunis dans la chambre. Dans la chambre, ce soir, c'est le lieu représentant de la chambre haute. Amen. Ils étaient réunis. Jésus a dit, je vais partir, mais je ne vous laisse pas en fait là. Je vais envoyer sur vous la puissance. Est-ce qu'ils étaient divisés? Est-ce que chacun était dans ses occupations? Ils faisaient tout pour rester ensemble. Parce qu'ils attendaient, ils avaient cette soif, que la puissance, que le feu de Dieu descende sur eux. Que ce que le Seigneur les avait promis, est-ce qu'ils connaissaient à quoi ça ressemblait? Non. Est-ce qu'ils savaient qui était le Saint-Esprit? Non. Mais lorsqu'il est descendu sur eux, lorsqu'il était dans la chambre haute, quelque chose s'est passé. Dis, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. C'est cette même chose qui va se passer ce soir dans ta vie. Amen. Quand tu vas commencer à prier comme les apôtres ont prié, quand tu vas commencer à adorer le Seigneur, quand ta soif va augmenter ce soir, quelque chose va se passer. Amen. La grâce de Dieu qui était sur les apôtres a fait que lorsqu'ils ont ressenti, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des flammes de feu, ils ne sont pas restés dans la chambre. C'est tellement brûlant en eux qu'ils ont eu le désir, que ce feu-là les a amenés à aller. Et lorsque nous allons sortir d'ici, tellement qu'on va être remplis de sa grâce et de sa présence, de son feu, ça va se ressentir à l'extérieur. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas venir dans mon vie et en reste les mêmes personnes. Tu n'as plus pouvoir te contenir. Tu auras cette soif. Dis, Saint-Esprit, j'ai soif de toi ce soir. Saint-Esprit, j'ai soif de toi ce soir. Saint-Esprit, je te désire ce soir. Saint-Esprit, je te désire ce soir. Ils ont respecté l'instruction. Amen. Ne vous éloignez pas du lieu où vous êtes. Restez dans ces lieux. Demeurez dans ces lieux. C'est alors que vous allez être en prière, c'est alors que vous allez être dans les temps de méditation, dans les temps de réception. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu, le frein de Dieu, descendra afin de me remplir. Nous sommes des vases ce soir. Alléluia. Dis, je suis un vase ce soir. Je suis un vase ce soir. Un vase ce soir. Saint-Esprit remplit le vase que je suis. Saint-Esprit remplit le vase que je suis. Lorsque tu me dis, ne me dis qu'avec tes lances. Saint-Esprit, réalise. Saint-Esprit remplit le vase que je suis ce soir. Il y a plusieurs centres, catégories, que je vais citer ce soir. Bien, mais lorsque l'Esprit de Dieu va descendre sur toi, ton éclame a changé. Dans ton ministère, dans ton pouvoir, il y aura quelque chose. Parce que tu ne feras plus les choses comme d'habitude. Tu ne feras plus la même chose, la même routine de tous les jours. Tu vas te rendre compte qu'un jour après jour, la dimension va augmenter. Ne te sous-estime pas. On a pris l'exemple de Jésus-là. Il ne s'est pas sous-estimé. Alléluia. De son jeune âge, il a été mordé. Et on a vu le parcours de Jésus. Si tu avais perdu l'éclat, comme je le disais, le Saint-Esprit va refaire revivre cela. Il y a plusieurs catégories de vases. Il viendra remplir premièrement les vases vides. Alléluia. Ce sont ces personnes qui n'ont jamais expérimenté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. À chaque instant, tu le vois toujours. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent ? Qu'est-ce qu'ils vivent ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Laisse-moi te dire ce soir que tu n'as pas envie de te poser des questions. Parce que ce soir, le Saint-Esprit va descendre dans ta vie. Alléluia. Les personnes qui n'ont jamais eu du zèle, ce sont ces vases vides. Les personnes qui n'ont jamais eu de courage, de force, de détermination, de capacité, c'est ces personnes-là que le Saint-Esprit va descendre ce soir pour rompire Dieu. Et pour cela, nous pouvons prendre donc le roi. Tu viens de nous téléverser, de m'excuser. Mais de nous en parler des vases. Alléluia. Et ce soir, si tu es vide, si tu es sec, si tu n'avais plus de vie, si tu n'as jamais eu de vie, quand je parle de vie, je ne parle pas de la vie que l'on respire. Je ne parle pas de cette vie-là. Deux rois, chapitre 4, verset 1 à 17. Deux rois, chapitre 4, verset 1 à 17. Est-ce que tu peux faire la lecture sur deux ? À 7. Je lis la parole de Dieu dans Deux rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes chez tous tes voisins. Les vases vides et n'en demandent pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, Il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, Va vendre-lui et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ceux qui restera. Alléluia. Est-ce que lorsque le prophète a demandé à cette femme d'aller chercher les vases, il a dit, Va chercher les vases qui sont pleins. Parce qu'il fallait que ces vases soient remplis. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que la première catégorie ce soir, ce sont des personnes qui sont vides, des personnes qui n'ont jamais eu de zèle pour le service, des personnes qui n'ont jamais eu de courage, de capacité. Ce sont ces vases-là que le Seigneur veut remplir ce soir. Et pas de vie. Si tu veux que ça déborde, tu, avec la grâce de Dieu, tu vas déborder. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont eu la flamme, mais qui l'ont éteinte. Alléluia. Avant que tu pries, je l'ai dit au départ, que si tu avais perdu l'éclat, le Seigneur d'Esprit ce soir va te redonner cet éclat. Tu avais la flamme avant. Lorsqu'on te voyait, on pouvait dire, oui, cette personne porte vraiment la présence de Dieu en elle. Lorsque tu te présentais quelque part, on pouvait ressentir la présence de Dieu en toi. Parce que tout ce que tu faisais pouvait produire du fruit. Mais aujourd'hui, tellement que tu as laissé les choses prendre la place de Dieu, tellement que tu t'es laissé emporter, tu as laissé la grâce de Dieu dans ta vie, tu as mis le Seigneur d'Esprit à côté. Ce que tu avais, c'est t'arrêter. Mais ce soir aussi, il n'y a pas pour toi. Je crois que certains, autant que nous sommes, nous allons nous retrouver. Alléluia. Tu sais toi-même ce que tu as perdu et que tu veux voir revivre. Tu sais ce que tu n'as jamais eu et que tu veux voir vivre. Et pour cette catégorie de personnes-là, il va falloir réanimer la flamme. Alléluia. La flamme qui s'est éteinte, il va falloir la réanimer. Il va falloir redonner vie à cette catégorie de personnes. Faire revenir quelqu'un qui est affaibli. Et lorsque la flamme s'arrête, il y a la faiblesse. Lorsque la flamme s'arrête, il y a le découragement. Et ce soir, la puissance du Saint-Esprit et le feu de Dieu dans ta vie va t'encourager, va te redonner la force de te relever afin que tu sois, comme je le dis, mais je le redis, afin que tu me reprises comme avant. La troisième catégorie, les personnes qui ont la flamme. Mais qui ? Une flamme qui diminue. Tu as vu la flamme, elle a diminué. Alléluia. Ce qui fait que même lorsque tu veux faire quelque chose, c'est là. Mais tu sens qu'il te manque quelque chose. Tu sens que tu as baissé dans ce que tu avais pour habitué de faire. Avant, lorsqu'on te voyait à faire quelque chose, chanter, servir le Seigneur, aller à l'évangélisation, quel que soit le domaine, on pouvait ressentir. Maintenant que tu n'arrives plus à faire cela, c'est cette catégorie. Les personnes dont la flamme a diminué. Et ce soir aussi, le Saint-Esprit veut refaire, revivre, veut augmenter. Alléluia. Le Saint-Esprit veut faire de toi comme ces cinq sages qui ont gardé leurs lampes allumées. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois dans la catégorie de celles-là qui ont laissé leurs lampes éteintes. Parce que s'il est déjà diminué et que tu ne la réanimes pas, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce que c'est ton désir qu'elle s'arrête ? Je ne suis pas sûre. Ton désir, c'est qu'elle revive encore. Alléluia. Et l'autre catégorie, c'est ces personnes-là qui ont déjà une flamme très vive. mais tu désires encore. Alléluia. Parce qu'avec le Seigneur, on veut, on doit toujours désirer. Alléluia. On ne doit pas se limiter à ce qu'on appelle Dieu. Non, ce niveau-là me suffit. Plus tu dis, tu te suffis, plus aussi tu vas rester là. Pour que le feu soit plus grand, il faut ajouter le moi, n'est-ce pas ? Et ce soir aussi, même si tu es déjà fort, désire toujours être plus fort. Parce que c'en est donc plus fort que le Saint-Esprit qu'on dirait d'utiliser encore dans d'autres domaines. Alléluia. Quel que soit le niveau que tu as aujourd'hui, je, la puissance de Dieu ne veut pas passer sans pouvoir te toucher. Ne dis pas au nom. Tu m'as raisonné. Si tu raisonnes dans la tête, tu mets déjà un frein. Si tu réfléchis déjà, tu nous mets un frein. Laisse-toi juste emporter par la présence de Dieu. Laisse-toi juste guider. Tu es vide. Le Saint-Esprit va te faire revivre. Tu as diminué. Le Saint-Esprit va augmenter. Tu as séché. Le Saint-Esprit va tout faire pour remettre, pour recoller, pour que ça soit encore plus grand. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsque tu ressentiras le Seigneur, que toutes les catégories ne te verras plus la même dans ton quartier. On ne te verra plus le même dans ton quartier. On ne te verra plus le même. Même dans cette église, on ne te verra plus le même. On va voir les jeunes qui n'ont jamais fait certaines choses se lever. Alléluia. Apprends ce séminaire, lève-toi. Commence à te lever. Est-ce que tu désires encore cette flamme ce soir? Lève-toi. Est-ce que tu la désires ce soir? Lève-toi. 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 parce que je sais que ce soir il y a quelque chose qui va se passer comme dans la chambre haute cette chose qui a bouleversé la vie des apôtres ce soir, cet esprit je prie que ce saint esprit que le saint esprit bouleverse la vie des jeunes ce soir dont le non puissant de Jésus cet esprit bouleverse la vie Seigneur d'un jeune ce soir un jeune qui a séché un jeune Seigneur qui est vide un jeune Seigneur qui ne t'a jamais Seigneur connu ce soir dans ta puissance, dans ta grandeur bouleverse les choses ce soir bouleverse les choses Seigneur dans les vies ce soir et que ta gloire me rayonne dans l'assemblée des saints à soif et je me tiens que le temps descend descend sur moi dans l'assemblée des saints dans l'assemblée des saints à soif et je me tiens que le temps descend descend sur moi et que le temps descend s'il y a l'assemblée des saints à soif et je me tiens et je me tiens